Le monde entier a rendu hommage à Nelson Mandela ce mardi à Soweto, lieu symbolique de la lutte anti-apartheid. Une centaine de chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont assisté à la cérémonie d'adieu. L'autoroute du Nord qui part d'Abidjan Yamsoukou est quasi achevée et reste quelques finitions. En attendant l'inauguration officielle demain par le président de la République, attendu dans le bélier pour une visite d'État, l'ouvrage « Réhabilité » séduit déjà les usagers. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Madanita, est en fin de mission avant son départ de la Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à qui il a fait ses adieux. Madanita l'a passé six années en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h. C'est à Soweto, lieu symbolique de la lutte contre l'apartheid. Dans la banlieue de Johannesburg, que s'est déroulée ce matin la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Un hommage sous signe de célébration des milliers de Sud-Africains, des stars, plusieurs personnalités, une centaine de chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont assisté à la cérémonie d'adieu du prix Nobel de la paix Nelson Mandela, décédé jeudi dernier à l'âge de 95 ans. Héritage, légué par Nelson Mandela, c'est dans les cinq langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement. La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie, embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba grâce à Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'État. Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba. Alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminueraient la pauvreté et les inégalités. Geste historique, une longue poignée de main avec Raoul Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça, l'effet Mandela. Et les habitants d'Alexandra Township de la banlieue nord de Johannesburg ont aussi rendu hommage à Nelson Mandela ce mardi, le héros de la lutte anti-apartheid, y a vécu en 1940. Tôt ce matin, les militants de la N.C. cadrillent le Township d'Alexandra pour inciter les habitants à se rendre au FNB Stadion. Alexandra avait une place à part dans le cœur de Nelson Mandela. C'est le premier endroit où il s'est installé, près de Johannesburg, à peine arrivé de sa province natale. C'était aussi un haut lieu de la lutte anti-apartheid. Il aimait les gens d'Alex. Vous savez, c'est un bastion historique de la N.C. Les services secrets de la N.C. avaient l'habitude de se réunir ici. Au point de rendez-vous, des dizaines de personnes attendent le bus gratuit qui doit les conduire sur les lieux de la cérémonie. Le FNB Stadion peut accueillir 90 000 spectateurs, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir entrer. En partant, ils avaient quand même espoir et chantaient une chanson de combat de la branche armée de la N.C. À Alexandra, la petite pièce où Nelson Mandela a habité ne se visite pas car elle est occupée par une famille. Mais dans la cour, quelques visiteurs viennent s'imprégner de l'ambiance misérable dans laquelle le héros de la lutte anti-apartheid a vécu. Il n'y a pas foule et le gouvernement n'a rien fait pour développer. Mais il est vrai qu'Alexandra, toujours aussi pauvre qu'à l'époque de l'apartheid, n'est pas très présentable. Le problème, c'est que si vous regardez les autres townships comme Soweto, Tembiza, la plupart de leurs habitants viennent d'Alexandra. Les gens d'Alex partent pour d'autres townships et puis nous avons un flot de gens qui viennent d'autres provinces et même d'autres pays d'Afrique australe comme le Mozambique, le Zimbabwe. Ils sont ici, c'est comme une zone de transit. Un autre lieu de mémoire à Alexandra, c'est cette maison de retraite qui était autrefois une cache de la branche armée de l'ANC. Ces pensionnaires n'ont pas pu se rendre au stade, mais leur cœur est avec Mandela. Parmi eux, cet homme qui est un des leaders historiques de l'ANC et qui se souvient du retour de Madiba dans le bidonville de sa jeunesse. Le jour de ma vie que je n'oublierai jamais, c'est quand il est entré dans une cabane et s'est assis sur le lit. Il a pris un enfant et l'a mis sur ses genoux. C'est là que j'ai compris qu'il avait une passion pour les enfants. Nous avons vraiment perdu un géant. Aujourd'hui, son combat est de faire rebaptiser ce township Tata Mandela. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un édifice entièrement réhabilité que vient d'inaugurer le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Il s'agit du centre hospitalier régional de Séguéla. La réhabilitation du CHR de Séguéla s'inscrit dans le cadre du projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. Le reportage sur place de Léon Pro. Voici le centre hospitalier régional de Séguéla, un établissement entièrement rénové et équipé pour plus de 460 millions de francs CFA financés par la Banque africaine de développement. Cette renaissance, une œuvre de projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise PAIMSC. En 2009, lors de la mission de prospection, l'unité de coordination du PAIMSC a découvert un centre hospitalier régional complètement délabré. Que ce soit de la salle d'opération au bloc gynécologique en passant par la maternité. Et donc pour une radio, nous étions obligés, n'est-ce pas, d'évacuer nos malades à Daloa qui se trouvent à être distants de Séguéla de 120 kilomètres. Ceci relève du passé. Désormais, tous les soins sont fournis sur place ici au CHR de Séguéla. Le personnel ayant également bénéficié de renforcement de ses capacités. Une raison pour la ministre de la Santé d'établir à cette cérémonie de remise la feuille de route des usagers de l'hôpital. Habitants de Séguéla, prenez soin de votre hôpital régional et de tout le personnel médical. N'hésitez pas à les encourager quand ils font bien leur travail. Mais n'hésitez pas non plus à les dénoncer quand ils posent des actes indignes de leur mission de don de soi. Normal, insiste le Premier ministre. Daniel Cablanduncan explique qu'en faisant le 2013, l'année de la santé, le chef de l'État et son gouvernement n'entendent réaliser qu'un pari. Améliorer les soins de santé pour les populations. Le volet restauration du fonctionnement des services de santé, dois-je le préciser, a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des populations des zones affectées par la crise, surtout celles les plus vénérables constituées par les femmes et les enfants. Il s'agit, ce faisant, à la fois de réduire la mortalité maternelle et infanto-jivérine en Côte d'Ivoire, mais aussi contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et lors, les populations de la région de Ourodougou ne peuvent que dire leur reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires. Une tâche dévolue aux élus et cadres avec à leur tête le maire de Séguéla et le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Après Séguéla, le premier ministre Daniel Cablan-Ducon s'est rendu à Soubré et à Saint-Pédro pour lancer les travaux de réhabilitation des réseaux routiers. Le chef du gouvernement ivoirien a donné le top départ hier. Ces travaux vont désenclaver ces deux régions. Pôle économique de référence de la Côte d'Ivoire, coût de réhabilitation des travaux, 30 milliards de francs CFA. C'est un financement tripartite de l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Une délégation de l'ONG américaine NDI échange avec le bureau politique du PDCI RDA. L'ONG américaine, chargée d'organiser les élections et de promouvoir la démocratie, s'est entretenue avec le bureau politique du PDCI sur le découpage électoral et la restructuration de la commission électorale indépendante. Cette visite de l'ONG américaine s'inscrit dans le cadre d'une séance de travail avec les partis politiques ivoiriens dans la perspective d'élections à venir avant le PDCI. Elle a rencontré l'UFP. Et dans l'actualité, ce mardi 10 décembre, c'est la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. C'est une journée qui vise à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans tous les pays. Et instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée marque l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par les Nations unies. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, s'élève l'événement. C'est un reportage d'Alexis Woutraoko. Le droit à la vie, au respect de la dignité humaine, le droit à l'éducation ou encore à la santé. La Déclaration universelle des droits de l'homme le stipule clairement. La personne humaine a des droits qui doivent être respectés. Pour le 65e anniversaire de la célébration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le gouvernement a voulu rassurer quant à sa ferme volonté à œuvrer dans cette lignée. Certes, une période sombre a été enregistrée au cours de la dernière décennie, mais les nombreux efforts consentis au cours des 12 derniers mois par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement, depuis la fin de la crise postélectorale, pour faire du respect des droits de l'homme une réalité, sont aujourd'hui perceptibles par des actions importantes dans divers domaines de la vie sociale, la ratification de certains instruments internationaux et l'adoption de plusieurs textes législatifs. Il faut également mentionner que diverses actions ont été entreprises avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour répondre aux problèmes structurels d'accès à la justice. Il est bon d'ajouter que des réflexions sont en cours. Elles portent sur l'arsenal juridique ivoirien et entend l'harmoniser avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Côte d'Ivoire. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Madani Tal, est en fin de mission. Avant son départ de la Côte d'Ivoire, il a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à qui il a fait ses adieux. Madani Tal a passé six années en Côte d'Ivoire, six années d'intenses activités qui ont permis la réalisation de plusieurs projets au profit des populations. La Côte d'Ivoire, selon le ministre Ahmed Bakayoko, est reconnaissante à la Banque mondiale pour toutes ses actions de développement. La route a encore tué. Trois accidents successifs sur l'autoroute du Nord ont endeuillé des familles à l'origine de ces accidents. L'excès de vitesse, les dépassements dangereux, les stationnements anarchiques. Michel Digré pointe du doigt ces mauvaises pratiques de certains conducteurs. Autoroute du Nord sur l'axe Yamsokrot-Modi, un camion en panne stationné en bordure de route, des mécaniciens s'activent depuis plus d'une heure à le remettre en état. On avait un problème de roulement, on a cassé le roulement. On l'a changé. Le stationnement est dangereux. Aucun triangle de signalisation pour prévenir les autres automobilistes. Il y avait un triangle là-bas, mais il y a un camion qui est monté dessus, il s'est cassé. La règle d'or sur l'autoroute semble être l'excès de vitesse et les dépassements dangereux. A quelques kilomètres plus loin, un autre camion moins chanceux paye cash le prix de son imprudence. Il est descendu, il essaye de freiner un peu, mais en même temps la direction est calée moi. Ça m'a entraîné à tel an là. Il est blessé ? C'est mon apprenti qui a touché un peu. Il a envoyé un tout maudit. Pour les automobilistes et passagers qui ont pu arriver à destination, c'est le soulagement. J'avais vraiment beaucoup de soucis, mais comme Dieu est fort, tout va pour le mieux. Il faut dire que ça a été très pénible. Les voies étaient pratiquement impraticables. Les voies sont un peu trop petites. J'avoue que l'autoroute qui sera d'ici peu inaugurée par notre cher président apportera une grande satisfaction. L'ouverture de la nouvelle autoroute pourrait contribuer à éviter les accidents sur cet axe, pourvu que les mauvaises pratiques des conducteurs soient abandonnées sur l'ancienne autoroute du Nord. Et cette autoroute du Nord qui part d'Abigan à Yamsoukro est quasi achevée, vous l'avez vu. Reste quelques finitions. En attendant l'inauguration officielle demain par le président de la République attendu dans le bélier pour une visite d'État, l'ouvrage dans ses nouveaux habits séduit déjà les usagers. À quelques heures de l'ouverture officielle de l'autoroute prolongée jusqu'à Yamsoukro, il y a encore des équipes d'ouvriers à la tâche. Des équipes légères que nous avons rencontrées ce mercredi matin venant d'Abigan jusqu'à Yamsoukro en divers endroits sur un parcours de près de 100 kilomètres. Ici, nous sommes au parc à kilométrique 55. L'on a repris le butume pour renforcer son épaisseur et obtenir une uniformité de la couche sur tout le tronçon. L'objectif visé est de faire un travail de qualité et de rendre durable l'ouvrage. On a bien respecté les règles d'art selon les cahiers de charge. Il y avait aussi un contrôle par les chefs d'émission de différents lots. Mais c'est sûr, l'entretien doit être quotidien et il faut bien vivre à ça. Technicité, mais aussi empressement à respecter le délai de livraison de l'ouvrage, avec tous ses attributs, panneaux de signalisation, glissières de sécurité et éléments de matérialisation. Ces travaux en nette progression ne sont pas encore achevés, mais l'autoroute Abidjan-Yamsoukro au stade actuel suscite admiration et plaisir d'y circuler. Vraiment du beau travail. Et puis les voir comme ça, on en a besoin encore en Côte d'Ivoici. Ce n'est pas obligatoirement de rouler à vivre à l'U. Il faut être prudent. Roulons doucement. De toutes les façons, à 20 à l'U, à 30 à l'U, tu vas arriver. On relève déjà deux accidents mortels sur la belle et gracieuse autoroute. Cette route rapide et sûre, comme l'indique ce visuel, est enfin dotée d'un centre de secours d'urgence, longtemps réclamé par les populations, pour faire face à tous les sinistres et catastrophes éventuelles. C'est un reportage de Jeanne Atoubé. Cette nouvelle voie qui sera inaugurée par le chef de l'État demain dévie plusieurs localités, d'où des incidents sur les activités économiques. Comment les populations vivent-elles cette situation ? Éléments de réponse avec Kwasi Mamadou. La nouvelle autoroute passera à environ 1 km de la ville de Toumoudi. Une situation qui fait crainser d'être dans le sein de la population, notamment chez les restauratrices installées au centre-ville, dont les activités dépendent essentiellement du trafic routier. On va se débrouiller pour aller là-bas, pour aller nous installer là-bas aussi. Ça va nous fatiguer, mais on est obligés. On demande à ce que la mairie nous fasse un coin comme ici, pour qu'on puisse déménager. Ceux qui venaient ici les week-ends pour passer un peu de temps qui passait, c'était nos clients, on espère qu'ils vont toujours venir, parce que là, s'ils ne viennent pas, ça sera vraiment une malchance pour nous. Mais comme il y a l'autoroute aussi, c'est un gain pour le pays, donc on est fiers pour l'autoroute. C'est intéressant, mais ça peut nous arranger bien, si on peut créer un autre coin comme ça, ou l'autoroute là-bas. Mais s'il n'y en a pas aussi, comme on est habitué, on est obligé de venir ici. Même qui étudie chez les vendeuses des villages traversées par l'ancienne route internationale. On vend pour aider notre enfant, avec notre famille. Et puis, quand le voiture ne passe pas ici, ça ne nous arrange pas. On souffre. À cause de... Où on vend là, on est découragé même. On ne sait pas comment on va s'arranger. Il y a beaucoup d'hommes ici qui vivent au déprim de ça. On demande la place sur l'autoroute. Dans la ville de Toumoudi, les populations soutiennent que la déviation de l'autoroute sera un facteur de développement. C'est un avantage. Pourquoi ? Parce que ça va développer, un, le nouveau site où l'autoroute se trouve, des deux côtés. Il y a des gens qui ont acheté des terrains, d'autres ont déjà construit, d'autres vont construire, des deux côtés, et ça va développer encore Toumoudi en plus. Les activités de la ville de Toumoudi peuvent se déporter sur la voie principale. Donc, ça ne change rien. C'est ce mercredi 11 décembre 2013 que le président de la République, Alassane Ouattara, procédera à l'inauguration de l'autoroute AXS-Sengrobo-Yamsokro. Avec cet ouvrage, l'autoroute du Nord passe de 145 à 230 km, avec un trafic journalier de 6400 véhicules. Le coût global de ce projet est estimé à 137 milliards de francs CFA, un investissement qui va booster le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et les populations de la région du Bélier sont impatientes de recevoir le président de la République demain. Le comité d'organisation s'active pour les derniers réglages. Au plan sécuritaire, les forces de l'ordre entendent jouer pleinement leur partition pour la réussite de l'événement, nous dit Abou Sanoko. La région du Bélier accueille dans quelques heures le président de la République, Alassane Ouattara. Cette étape, après celle de Gbeke, révèle un caractère particulier du fait du symbole que représente la région pour la Côte d'Ivoire. En vue donc de garantir le bon déroulement de la visite du président de la République dans cette région, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale lancent l'opération Bélier. Une opération qui vise à garantir la sécurité de la vie du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région. Pour la réussite de cette mission, le général de corps d'armes Soumeïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, s'est donc rendu au poste de commandement central pour s'enquérir du dispositif de sécurité mis en place pour sécuriser le séjour du président de la République. C'est près de Côte d'Ivoire, pour sécuriser cette visite d'état dans la région du Bélier. Les militaires, les gendarmes, les policiers sont tous sollicités pour exécuter cette opération. Et l'opération Bélier vient s'ajouter bien entendu à l'opération Terré qui continue. Au plan sécuritaire, les forces de l'ordre entendent déployer les grands moyens logistiques pour la sécurité du séjour du chef de l'état dans le Bélier. Et on reste avec Abou Sanougo qui nous montre maintenant l'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, dans la région du Bélier. C'est cette ambiance qui a prévalu cet après-midi au corridor du district de Yamoussoukro. Les femmes de la région sont sorties massivement pour réserver un accueil des plus chaleureux à leur sœur Dominique Ouattara qui va visiter la région à l'occasion de la visite d'état du président de la République Alassane Ouattara dans le district de Yamoussoukro et dans la région du Bélier. En sortant en masse, ces femmes ont voulu lui traduire leur soutien pour toutes ses actions à leur endroit. Nous sommes très heureuses car cette grande dame vient de nous faire un grand honneur en venant chez nous dans la région du Bélier. C'est un plaisir pour nous car grâce à cette femme, nos femmes dans les associations qui sont dans la misère vont pouvoir faire des activités commerciales à cause des prêts qu'elle donne à ces femmes. C'est vraiment avec grand plaisir que nous recevons avant l'arrivée de M. le président de la République, son épouse qui est notre sœur à nous. À son arrivée, la première dame a eu droit à un accueil des grands jours. Poignée des mains par-ci, salutations par-là. Les populations mobilisées ont tenu à lui réserver un accueil à la dimension de toutes ses bonnes actions. La première dame a été accueillie à son arrivée par le premier ministre Daniel Kablandenkan et quelques membres du gouvernement. Nous prenons la délection de la France où le Salon Polytech, forum international dédié aux innovations et aux technologies environnementales, vient de se tenir. La Côte d'Ivoire était représentée par le ministre de l'Environnement à la Côte d'Ioremi. Plusieurs recommandations ont été faites à ce salon, nous dit Serge Colléa. Véritable tribune de promotion des technologies en matière d'assainissement, de lutte contre la pollution, de gestion des déchets, le Salon Polytech de Paris a été enrichissant pour la délégation ivoirienne. Les ministres à la Côte d'Ioremi, de l'Environnement et de la Salubrité urbaine, Mamadou Sanogo de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, ont rencontré d'importantes institutions du secteur. L'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec ses matériaux et technologies, se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire. Philippe Massé, chef du service Programme Partenariats internationaux, souhaite une coopération bilatérale globale entre la France et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la gestion environnementale et de l'assainissement du cadre de vie des populations. Pour ce faire, les ministres ivoiriens envisagent l'envoi de missions d'ESPR très prochainement en France pour asseoir les termes de cette coopération. L'Utec est une opportunité de venir voir comment est-ce que les moutres évoluent. Ici, nous voyons des archébures qui sont capables d'utiliser ces pneus pour en faire des sources d'énergie et pour en faire aussi des composants pour fabriquer des routes. Nous avons déjà détecté ce nombre de solutions qui s'appliquent à nos pays, notamment en matière de maîtrise de l'assainissement, maîtrise du traitement des eaux, du traitement des bouts, qui peuvent être aussi valorisés. Le Salon Polytech a été animé par plusieurs conférences publiques et des exposés de spécialistes dans divers domaines. Le gouvernement ivoirien, à travers cette mission à Paris, montre sa volonté d'oeuvrer à l'amélioration du cadre de vie des populations en s'appliant sur des technologies avancées. Les opérateurs et fournisseurs du service de télécommunication qui viennent d'obtenir une rencontre souhaitent moins de taxes. Leur intention, investir et accompagner la croissance. La 7e conférence des opérateurs, fournisseurs du service de télécommunication qui se tient à Abidjan durant deux jours, a pour but de mener la réflexion sur la taxation des entreprises de télécommunication et l'impact sur le secteur dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA. Ce sont près d'une cinquantaine de dirigeants d'entreprises qui veulent adopter des recommandations pour moins de taxation et ainsi demeurer compétitives. Un secteur qui est taxé trop fortement ne va pas se développer et s'il ne se développe pas, comme il y a un lien entre ce que nous faisons et la croissance économique de nos pays, il est clair que ça va avoir un impact négatif sur le développement de nos pays. En effet, le secteur des télécommunications représente entre 5 et 8% du produit intérieur brut des États en Afrique de l'Ouest. Les entreprises au fil des années sont devenues de véritables vaches à l'air pour enfouer les caisses de l'État. Les taxes multiples appliquées pourraient cependant représenter un frein à l'investissement chez ces opérateurs privés. Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, qui a procédé à l'ouverture de la réunion à Abidjan, a affirmé la volonté des dirigeants à mettre en place un environnement favorable à l'investissement par un compromis entre les États et les entreprises du secteur des télécommunications. Le thème que vous avez choisi de traiter pour cette réunion, taxation des entreprises de télécommunications et impact sur le secteur dans l'UMOA, est très illustratif du compromis dynamique qui doit exister entre l'exigence pour nos États de disposer de ressources suffisantes pour une action publique effective et la nécessité de ne pas pénaliser un secteur en plein développement dont le besoin d'investir n'est pas discutable. Bruno Connet a par ailleurs indiqué attendre beaucoup de cette rencontre d'Abidjan avec des recommandations pour un secteur des TIC plus efficace. Et on en arrive à ce coup de filet de la direction de la police des stupéfiants et des drogues qui vient de démanteler un fumoire dans la commune d'Agamé, précisément au quartier Rouge. La police des stupéfiants a eu recours à un bulldozer pour démolir ce fumoire. L'opération menée par la brigade spéciale a permis de saisir 22 grammes d'héroïne et plus de 16 kilogrammes de cannabis destinés à la vente. Un incendie s'est déclaré hier dans la commune d'Abobo. Le feu a ravagé le petit marché d'Aboboté. Les dégâts matériels sont importants. Magasins, boutiques, tout a été emporté par le feu. Les commerçants ont tout perdu, témoigne Doix-des-Lazers. Tristesse et désolation. Le marché d'Aboboté part en fumée. Cet incendie s'est déclenché aux environs de 19 heures et selon les commerçants, un coup si cuit serait à l'origine de ce feu. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels et financiers sont énormes. Le sac d'héroïne, c'est plus de 300 sacs. Il y a un sac de sucre, 25 sacs. Tout menthe et les pattes alimentées, je n'aime pas les calculer. On a perdu tout, 2 millions, 200 millions. On calcule ça comme ça, sinon c'est trop beaucoup. Le matin, on a payé l'incendie, c'est 20 heures. Vraiment, aujourd'hui, tout est parti. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on a mis l'eau jusqu'à fatiguée, donc ils ont envoyé la maison tout juste. Que bon Dieu nous aide. Sapeurs, pompiers militaires et populations sont à pied d'oeuvre pour s'y construire l'incendie. On a dépêché trois engins d'incendie, à savoir un fourgon et deux porteurs d'eau, pour essayer d'éteindre ce feu. Donc, effectivement, c'est les trois engins qui sont arrivés. Dans un premier temps, on a maintenu le feu dans son volume initial. Et là, nous sommes en train de procéder à l'instinction des derniers foyers. Et puis, vous savez, c'est un marché, donc il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Quand c'est comme ça, la population est vraiment nombreuse, donc ce n'est pas facile de travailler. Plusieurs magasins et boutiques n'ont pas échappé à cet incendie. Un conflit foncier oppose à la rivière Palmera et Frata, dans la commune de Cocody. Des opérateurs immobiliers et un groupe de personnes. Notre reporter Serge Kolea s'est rendu sur le terrain pour en savoir. La rivière Palmera et Frata, route de Benjéville, est devenue depuis quelques temps le théâtre d'un litige foncier, comme il en existe beaucoup dans le district d'Abidjan. A la rivière Palmera et Frata, les manifestants disent avoir acquis de plein droit des parcelles de terrain. Mais voilà que leur désir de bâtir des habitations se heurte à la résistance d'opérateurs immobiliers. Ceux-ci indiquent les manifestants, revendiquent les mêmes parcelles de terre. Les manifestants expliquent leur mouvement par la menace de destruction qui plane sur les terres et les maisons déjà bâties. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu demain dans la région du Bélier pour une visite d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada